Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. On va débuter cet épisode par une question de Romézé sur Fédératia. Que va-t-il arriver au vaisseau Soyouz après la rentrée du nouveau vaisseau Fédératia ? Voilà plus de 50 ans que Soyouz est utilisé pour envoyer des hommes dans l'espace. Loin de montrer son âge, il était ces dernières années le seul véhicule capable de réaliser cette tâche. Si on nommait sa copie chinoise, Chen Zhu. Les choses vont cependant changer et ce même avant l'entrée en service de Fédératia. Avec le retour des capacités de volabilité américaine, les vols du vaisseau Soyouz devraient réduire la voilure. Selon Roscosmos, Fédératia pourrait entrer en service dès 2022. Le nouveau vaisseau russe est présenté comme un remplaçant de Soyouz. Celui-ci devrait donc logiquement prendre sa retraite peu après. Il ne serait cependant pas étonnant que Soyouz joue les prolongations. Fédératia est un vaisseau pensé pour aller au-delà de l'orbite basse. Il devrait donc coûter plus cher à produire et à lancer que Soyouz. Or, on sait que les finances sont difficiles pour le programme spatial russe. Il ne serait donc pas étonnant que par pragmatisme économique, Soyouz continue d'assurer la desserte russe de l'ISS, alors que Fédératia soit réservée aux missions les plus ambitieuses. Pour le moment, on ne peut que spéculer. Soyouz a largement démontré sa robustesse et sa fiabilité. Tant qu'on n'est pas capable de faire mieux pour moins cher, il n'y a pas vraiment de raison valable de le retirer du service. D'un autre côté, Roscosmos va se retrouver avec deux chaînes industrielles et logistiques. Une pour Fédératia et une pour Soyouz, alors que le nombre de vols à effectuer devrait lui diminuer. Ce qui, là encore, paraît énorme à supporter pour les financements à certains de l'agence. Le destin de Soyouz dépendra peut-être de celui de l'ISS. Si la station est retirée du service au milieu de la prochaine décennie et que les Russes rejoignent la LOPG, il ne servira plus à grand chose. Fédératia deviendra le véhicule de choix des Russes pour rejoindre la station. À moins que Roscosmos ressorte de ses cartons ses vieux projets de Soyouz lunaire. On y verra plus clair une fois que Fédératia commencera à voler. Allez, tant qu'on est côté russe, on va parler d'un petit documentaire sur l'AN1. Pas un petit mot du financement participatif pour un super documentaire sur l'AN1 par Techniques Spatiales ? Bonjour Pierre, j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous connaissent déjà la chaîne de Techniques Spatiales et les vidéos très pointues qu'on y trouve. Il se trouve que cette chaîne vient de lancer un projet qui risque de grandement vous intéresser. Depuis déjà un bon bout de temps, son auteur travaille sur un documentaire consacré à l'AN1, la fusée qui devait supporter le programme lunaire habité soviétique. Ce monstre de plus de 100 mètres de hauteur a connu quatre tentatives de lancement sans succès. Les soviétiques ont été très secrets du côté de son développement et de ses échecs. On en sait donc encore très peu sur ce qui avait été un des programmes spatiales les plus ambitieux de l'histoire. Techniques Spatiales a pour ambition de créer un documentaire de référence en allant chercher des images et des informations exclusives directement dans de vieilles archives russes. Il compte aussi faire appel à des animateurs 2D et 3D pour créer un format complet et immersif avec des versions en français et en anglais. Comme vous pouvez l'imaginer, tout cela va coûter très cher. La numérisation de vieilles archives et la restauration s'annoncent particulièrement tonéreuses. A ça, il faut ajouter le coût de la traduction, les droits sur la musique ou les salaires des animateurs. Le projet s'accompagne donc d'une campagne de financement participative. Si vous souhaitez apporter votre contribution à ce projet, je vous mets le lien dans la description. Je vous invite aussi vivement à jeter un oeil à la chaîne de Techniques Spatiales pour vous rendre compte de la qualité des vidéos qui ont déjà été produites. Avec un sujet pareil et un budget à la hauteur de l'ambition, je pense qu'on va avoir droit à un documentaire passionnant. On enchaîne avec la prochaine question et on a pris celle de Mr. Stroke. Pourriez-vous nous parler du programme spatial de la Corée du Nord ou d'autres pays politiquement fermés ? Bonjour Mr. Stroke. La Corée du Nord a en effet un programme spatial et même des ambitions d'exploration interplanétaire. Évidemment, il s'agit d'un sujet politiquement très sensible pour les alliés et les adversaires du pays. La technologie utilisée pour créer des lanceurs étant plus ou moins la même que celle qui sert à fabriquer des missiles intercontinentaux. Le pays a voulu se doter de ses propres satellites vers le milieu des années 80. On sait que la Corée du Nord a procédé à une première tentative de lancement en 1998. D'après Pyongyang, il s'agit d'un succès à tous les niveaux. D'après presque tout le reste de la planète, le satellite n'a jamais atteint l'orbite. Encore une fois, du fait des enjeux politiques associés, il faut s'attendre à une communication drapée d'un lourd manteau de propagande. Le pays a réalisé plusieurs autres essais jusqu'à décembre 2012. Lors de son cinquième essai, tout le monde est tombé d'accord pour dire que cette fois-ci, un satellite nord-coréen avait enfin réussi à atteindre l'orbite. Depuis, Pyongyang est donc considéré comme une puissance spatiale à part entière. Le pays a réussi un autre lancement en 2016. En 2013, la Corée du Nord a annoncé la création d'une agence spatiale nationale, la NADA. Et il y a de fortes chances que son logo vous en rappelle un autre. Le pays a depuis exprimé une volonté de réaliser des missions vers la Lune et vers Mars. Pour ça, il va falloir développer des lanceurs beaucoup plus puissants que la Una 3, qui sert pour le moment de base au programme spatial du pays. De manière plus raisonnable, les officiels du pays ont annoncé travailler à la mise au point d'un premier satellite pour l'orbite géostationnaire. Ce qui nécessitera déjà un lanceur de fortes capacités. Il reste à voir jusqu'où ce pays en presque totale autarcie sera capable d'aller. On va maintenant reparler du tourisme spatial avec la question de Bastien. Je suis surpris que ces lanceurs ne soient dédiés qu'au tourisme, alors que nous avons là des outils qui pourraient être très utiles à la recherche scientifique. Bien plus de temps et de stabilité pour réaliser des expériences que dans un avion 0G, bien moins cher que d'envoyer tout le matos expérimental vers l'ISS. Est-il envisagé que les futurs clients soient des centres de recherche, des universités, etc. Bonjour Bastien. La recherche scientifique compte en effet profiter de l'opportunité offerte par Blue Origin et Virgin Galactic. Les vols d'essai des capsules New Shepard embarquent régulièrement des expériences scientifiques de la NASA. De même, l'agence a déjà sélectionné 12 charges utiles qui devront se partager un vol de Spaceship Two. La NASA a par ailleurs fait savoir qu'elle serait intéressée pour faire voler ses chercheurs sur ce type de véhicule. En 4 à 5 minutes de 0G, on peut déjà faire de nombreuses expériences intéressantes. La fréquence des vols et le prix relativement bas devraient donner un certain attrait à la solution. Pour le moment, ces chercheurs doivent faire appel à des fusées-sondes. Le prix de lancement de ces dernières avoisine souvent le million de dollars, et il n'est pas possible d'embarquer des humains pour diriger et contrôler les expériences. Donc oui, il y a probablement une réelle valeur scientifique à tirer de la New Shepard et du Spaceship Two. On peut imaginer que certains laboratoires et autres universités auront les capacités financières pour acheter quelques places à l'année. Il est fréquent pour les grandes entreprises d'offrir des riches tournois universitaires. Peut-être que les promoteurs du tourisme spatial feront de même. Il est aussi possible qu'en plus des passagers, les vaisseaux suborbitaux commerciaux feront un peu de place pour du cargo. S'il devient possible d'embarquer des expériences sans payer pour un passager les accompagnant, ces vols suborbitaux pourraient devenir très intéressants pour la communauté scientifique. Lâcher quelques dizaines de milliers de dollars pour tester une expérience cruciale en 0G, c'est à la portée de beaucoup plus de clients potentiels. Au final, il y a fort à parier que les scientifiques constitueront une partie non négligeable de la clientèle de Blue Origin et de Virgin Galactique. Pour la dernière question de cet espace commentaire, on va prendre la question d'Elias et revenir sur l'affaire du SLS. Tu peux nous parler du SLS, j'ai l'impression que c'est un peu le zbeul. Bonjour Elias, c'est une impression partagée. En ce moment, pas une journée ne passe sans une annonce sur le SLS. Comme on l'a dit mardi, la proposition de budget 2020 de la NASA envisage de supprimer de nombreuses missions du lanceur. Ce n'est pas lui qui servirait à assembler la LOPG ou à lancer la sonde Europa Clipper. Le 13 mars, Jim Bridenstine en a remis une couche en déclarant que l'agence envisage de réaliser le premier vol d'Orion sur un lanceur privé. Le SLS ne sera probablement pas prêt avant 2021-2022 et Jim Bridenstine semble vouloir maintenir à tout prix le premier lancement d'Orion pour la mi-2020. Ces déclarations amènent avec elle une ribambelle de questions. D'abord, sur l'avenir du SLS. S'il ne sert ni à la LOPG, ni à lancer des sondes, ni à lancer Orion, à quoi va-t-il servir ? Jim Bridenstine nous dit que la première mission d'Orion ne serait qu'une solution temporaire. C'est bien le SLS qui servirait à lancer le vaisseau par la suite. Reste à savoir si la NASA ne va pas prendre goût à des lanceurs à bas coût. Plus que jamais, le rôle du SLS semble être de maintenir à flot les emplois de la filière navette spatiale. L'agence spatiale américaine doit aussi chercher à ménager Boeing, le principal contractant du SLS qui est déjà bien empêtré dans ses affaires de 737 MAX. L'autre grande question, c'est celle de la solution qui serait mise en place pour remplacer le SLS sur la première mission d'Orion. Pour emmener le vaisseau autour de la Lune, il faudrait deux lancements commerciaux. Un pour mettre Orion en orbite et l'autre pour lancer un étage d'injection translunaire. Les deux parties devraient effectuer un rendez-vous orbital avant de se mettre en route vers notre satellite. Jim Bridenstine a évoqué la fusée Delta IV Heavy. Il n'est cependant pas dit qu'ULA parvienne à fournir deux lanceurs dans le temps à partie. SpaceX pourrait aussi être de la partie avec la Falcon Heavy. Il va falloir prendre des décisions rapides si la NASA souhaite conserver la date de mi-2020. Cette date propulserait le vol du vaisseau américain autour de la Lune en pleine campagne présidentielle, et ce n'est peut-être pas un hasard. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada